Salut les mecs, bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne YouTube secondaire dédiée aux tutoriels. Pas mal de trucs qui vont changer comme l'habillage, la DA, etc. Mais je vais faire des calibrages. N'hésitez pas à me suggérer des tutoriels en commentaire et à faire des remarques aussi, je vais tout checker. Abonnez-vous, activez la cloche, il y a une bonne dizaine de tutoriels qui arrivent à la chaîne. Likez, partagez, ça me soutient énormément. Faites aussi un tour en description si vous pouvez, il y a plein de liens hyper intéressants. Aujourd'hui ça va être un tutoriel pour faire les déformations du visage que je fais, notamment sur les vidéos de Mastu, Michou, etc. C'est du niveau intermédiaire, c'est pas super compliqué et j'essaie d'expliquer tranquillou, simplement avoir Premiere Pro et After Effects d'installer sur votre PC. C'est parti ! Pour commencer, on va se rendre sur Adobe Premiere Pro. Ce que je vais vous montrer fonctionne sur la majorité des versions, pas besoin d'avoir la toute dernière de Adobe pour que ça fonctionne. Créer un nouveau projet, importer votre rush, peu importe ses dimensions. Ici j'ai découpé un extrait d'un rush de Mastu de la vidéo qui est sortie la semaine dernière. Où sa tête ne bouge pas trop et qu'il fixe à peu près la cam. Ça facilite un peu le travail de After Effects derrière. Une fois que vous avez sélectionné votre fragment de rush intéressant, pour y caler un effet de déformation, on va tout simplement faire un clic droit et remplacer par une composition After Effects. Nommez comme bon vous semble votre nouveau projet After Effects et vous retrouverez votre découpage fait sur Premiere Pro ici. Tout est identique, sauf que cette fois-ci on va pouvoir travailler ce fragment là directement sur After Effects. Ça permet de faire des choses qui ne sont pas possibles sur Premiere Pro. Bref, une fois qu'on a ça, il faut demander à After Effects d'identifier le visage de Mastu. Pour cela, on va se rendre en haut à gauche, on va venir cliquer sans relâcher sur les outils de forme et sélectionner l'outil Ellipse. Une fois cela fait, on va venir cliquer sur notre rush et tout simplement essayer d'entourer avec l'outil Ellipse la tête de Mastu correctement. Pas besoin d'être super précis, mais assurez-vous qu'on voit le nez, les deux yeux et la bouche. En retournant sur l'outil curseur et en double-cliquant ici, vous pouvez un peu arranger votre calque pour le recentrer comme bon vous semble. Super, première étape réalisée. Ensuite, vous allez tout simplement descendre ici en bas à gauche, cliquez sur Addition et sélectionnez Aucun. Génial ! Vous allez faire un clic droit sur Masque 1, Masque de suivi. Une petite fenêtre se sera ouverte ici, à droite de votre écran, dans laquelle il faudra sélectionner Suivi du visage très détaillé. Une fois que cela est fait, placez le curseur au début de la séquence. Définissez la pose d'arrêt, puis cliquez sur l'icône Play, le troisième en partant de la gauche. Maintenant After Effects va identifier et détailler les traits du visage automatiquement. Selon la durée et la qualité de votre rush, cette étape peut prendre quelques minutes ou quelques secondes. Toute l'intelligence artificielle de After Effects fait le tap ici. Le logiciel fonctionne même quand Masque 1 clean son visage. Génial, la séquence est un peu longue, mais on a toutes nos clés générées automatiquement par After Effects qui sont placées et on a un tracking du visage quasi parfait. Si bon vous semble, vous pouvez bien sûr retravailler chaque clé, mais je pense que ce n'est pas nécessaire dans ce cas là. Maintenant, la prochaine étape, c'est de sélectionner un moment où est-ce qu'il regarde bien la caméra, comme ici par exemple. Son visage est bien aligné et tout droit vers la caméra. On reclique sur Masque 1 et on va extraire et copier les mesures du visage. After Effects va travailler quelques secondes et ça va être le point de repère pour Face Tool, l'outil que nous allons utiliser pour procéder à la déformation du visage. Dites-moi si vous avez besoin d'un tutoriel pour installer Face Tool, mais il y a une version gratuite disponible pour tout le monde et une version payante avec plus de filtres. Une fois installé, vous avez juste à venir dans Fenêtres, Extensions, Motion Bro et on va retrouver dans notre catalogue en haut les deux outils de Face Tools et ce qui nous intéresse c'est le Starter Pack. On a enfin accès à des centaines et des centaines de déformations sympas qui ajoutent de la plus-value à vos montages et qui permettent d'appuyer notamment pas mal de vannes. Dans notre cas, je vais appliquer un effet que j'ai pour habitude de mettre sur des vidéos de Mastu. Les possibilités sont assez infinies. On va venir par exemple appliquer une déformation des yeux, ça fonctionne pas mal sur Mastu et ça me fait bien rire. On s'assure que Masque 1 soit bien sélectionné et on applique. Voilà, l'effet est appliqué sur l'entièreté de la vidéo et le résultat est vraiment cool. On peut en ajouter un deuxième par-dessus celui-ci, comme un gonflement du bas du visage. À nouveau, assurez-vous que Masque 1 soit bien sélectionné et cliquez sur Apply. Fermez Motion Bro et voilà, on a le monton de ce giga-chad bien gonflé et il a une tête méconnaissable bien flippant. C'était l'effet recherché, maintenant faites CTRL-S pour enregistrer et vous pouvez retourner dans Adobe Premiere Pro et votre séquence sera actualisée. Pour regarder le résultat sans que ça saccade, mettez votre point d'entrée et votre point de sortie sur la séquence concernée et appuyez sur Entrée. Plus qu'à attendre, vous êtes en train de générer une preview pour votre composition liée, ça va plutôt vite en fonction des PC. Et voilà, notre tracking est réalisé, fluide et sans erreur. Il y a plusieurs manières d'utiliser FaceTool, on peut également rajouter un effet clown parce que c'est quand même drôle. On enregistre à nouveau, on revient sur notre première pro et c'est bon, c'est ajouté.